Bonjour les amis, aujourd'hui ce sera une petite sortie champignons, je vais voir s'il reste en cours d'essai ou bien si c'est la fin. En tout cas, je vais essayer de trouver autre chose pour vous faire une petite vidéo où je parle de plusieurs champignons différents. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'il a sur le front ? Je me suis fait apparemment attaquer par une araignée il y a une dizaine de jours. Apparemment, elle m'a mordi quelques fois sur le front et je dois mettre de la pommade de puits. Il faut faire attention avec ces petites bestioles-là, donc faites attention quand vous êtes en pétière. On a parfois des sales bestioles qui nous tombent peu dessus. Donc voilà, je vais aller voir et je vous retrouve après le générique. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout, vous allez voir pas mal de petites choses dans cette vidéo. On va parler de plusieurs champignons. Et donc je vous retrouve après, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ces vidéos et à vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Parce que je remarque que beaucoup de gens me disent que mes vidéos sont géniales, c'est super, ça me fait plaisir. Mais je remarque que la grande partie des visionnages sont faits par des gens qui ne sont pas abonnés. Et donc parfois j'ai des commentaires qui me disent, ah je ne savais pas que vous aviez fait cette vidéo. Alors cliquez sur la petite cloche et comme ça vous verrez que vous serez averti des prochaines vidéos. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui sera peut-être ma dernière sortie de l'année ou pas. Je vais voir parce qu'avec les villages de Noël qui commencent, ça va être très difficile de me rendre dans les bois. C'est la période où on travaille quasiment 18-20 heures par jour parfois. Nous allons voir ce qu'on peut encore trouver. Je vois qu'en province de Liège il y a encore quand même pas mal de choses qui sortent. Donc on va un petit peu regarder tout ça. Et au pire on fera une multi cueillette. Regardez un petit peu ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas que les cèpes dans la vie. On va regarder. Présence d'amanite. Bien ouvrir l'œil. Les mêmes biotopes souvent. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Vous voyez ? Nous avons encore du bolébé relativement ferme. Un peu mangé par les limaces mais ça va encore. Donc on va regarder par ici. Vous voyez pas très loin. Qu'est-ce qu'on a ? Un cèpe. Ouh ! Mieux que je ne l'aurais cru. Regardez-moi ça. Il a poussé ici. Vous voyez ? Il est assez bien. On remarque bien son réseau sur la partie supérieure. Très fin. Très discret. Une ou deux limaces sont passées mais il reste relativement correct et bien ferme. Et là je pense avoir vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Un bon petit bouchon ! A part les bouchons des bouteilles de vin. Ce sont les seuls bouchons qui me font vraiment plaisir. Regardez ça. Avec un petit qui pousse à côté. Alors faites bien attention quand vous avez un petit champignon qui pousse à côté d'un cèpe. Vous vous dites parfois comme c'est le cas ici. Il a son petit frère qui pousse. Mais il est arrivé. J'essaierai de mettre un lien ici. Ou une photo. Lorsque je ferai le montage de la vidéo. Il est arrivé que des personnes pensent avoir un petit frère qui pousse à côté. Et c'était un bébé amanite phalloïde. Champignon extrêmement toxique. Souvent mortel. Donc bien faire attention quand on ne sait pas ce qu'on a qui pousse à côté. On l'élimine. C'est toujours plus prudent. Mais ici pas de doute. Nous avons un beau petit édulis. Voyez ici. Que la cuticule rosie. Là où elle a été meurtrie. Alors mon regard a été attiré ici. Mais il semblerait que nous ayons affaire à du paxil enroulé. On voit vraiment bien effectivement sa marge. La marge du chapeau qui est bien enroulée. D'où son nom. De belles lames. Reconnaissable assez facilement. Champignon qui est encore parfois considéré comme comestible. Alors qu'on peut considérer vraiment qu'il ne l'est pas. Les études scientifiques sont formelles. C'est un champignon toxique par accumulation. C'est à dire que vous allez en manger une fois. Deux fois. Dix fois. Quinze fois. Ça va dépendre de votre organisme. Certains ce sera peut-être vingt fois. D'autres. Une fois ce sera suffisante. Et vous en mourrez. Nous avons un certain roi de France qui en est mort. Parce qu'il en était très friand. Il en mangeait souvent. Il y a un jour son corps lui a dit merde. Et il en est mort. Et ce n'est pas le seul. Il y a un mycologue assez célèbre. Qui en a fait les frais également. Il y a quelques décennies. Donc voilà. Aujourd'hui le paxil enroulé est à rejeter. Bien sûr. Même si certains vous diront encore qu'il est comestible. Ne vous fiez qu'aux ouvrages. Le recadrant. Comme étant un champignon. Toxique. Pouvant même être mortel. Par accumulation. Donc celui qui me dit. J'en ai déjà mangé une fois. Je n'ai rien eu. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il va pouvoir survivre. S'il en mange deux fois. Cinq fois. Dix fois. On ne sait pas. Donc bien attention à ce champignon. Alors nous retournons. Toujours à la recherche du cèpe. Malgré tout. Il faut l'avouer. C'est toujours celui que l'on cherche. Même si aujourd'hui. J'espère trouver des chanterelles. Des giroles cette année. Ce n'est pas trop l'année. Mais voilà encore. Ici. Vous voyez. Un beau petit spécimen. Un petit bouchon qui sort. Et vous voyez que. Il y a quand même encore. Des choses qui poussent. Regardez. Tout beau. Celui-ci. Magnifique. Donc on va encore regarder. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent encore. Donc. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes quand même. Le 7 novembre. Et nous avons encore des poussées. De jeunes cèpes. Alors nous allons voir ce que nous trouvons ici. Regardez. Un beau beau lébé. Qui n'a pas été abîmé. Alors pour en savoir plus sur le beau lébé. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite. Spécialement sur le beau lébé. Pour apprendre à le connaître et à le reconnaître. J'affiche le lien ici en haut à droite. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et alors ici nous avons. Calocera viscosa. La calocera visqueuse. Joli petit champignon orange. Que les enfants apprécient lorsqu'ils vont dans les bois. J'en vois quelques-unes ici. Regardez. C'est toujours joli à voir. Bien sûr ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cueillir. Ni même bien sûr consommer. Mais c'est toujours joli à trouver. Et regardez ici. Une belle amanite. Du mouche. Amanita muscaria. Qui montre que nous sommes dans un bon biotope. Il y a de l'humidité. Toujours bien regarder près des amanites. Vous trouverez peut-être un sèbre. Et regardez. Juste quand j'en parle. Regardez. Juste quand je vous en parle. Alors il n'est pas tout jeune. Effectivement. Mais regardez-moi. Le bestiaux. Regardez ça. Juste quand je vous dis de bien ouvrir l'oeil. Quand vous voyez des amanites. Je tombe sur ceci. Alors. C'est un peu mou. Effectivement. Je pense même que je ne vais pas le cueillir. Mais il était tout beau. Alors j'en reviens sur notre amanite. Champignon très connu. Puisque représentatif du monde des champignons. Rouge à petit poids blanc. C'est celui qu'on voit dans les forêts. Dans les contes pour enfants. Notamment dans Blanche-Neige et les Sept-Nains. Mais n'oubliez pas que ce champignon est toxique. Peut-être pas mortel à tous les coups. Bien sûr. Comme sa cousine l'amanite phalloïde. Mais en tout cas. Très toxique. A moins que vous ne soyez un chaman indien. Que vous puissiez les manger. Irrésister. Uriner. Et faire boire votre urine à vos adeptes. Pour faire des séances de trance. Vous allez vous connecter avec l'univers. Éviter ce champignon. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils arrivent eux. A le consommer sans avoir de problème. Mais c'est une pratique ancestrale. Chez les chamanes indiens. De consommer ce champignon. Qui sera atténué par la fonction des reins. Et donc ils vont pouvoir uriner. Et l'urine bu par les adeptes. Vont leur permettre d'entrer en trance. C'est assez spécial comme technique. Mais bon. Ça montre bien la toxicité de ce champignon. Mais qui est surtout un champignon très apprécié visuellement. Bon celui-ci ce n'est pas le plus beau du monde. Je vais vous mettre 2-3 photos. Regardez. Il y a quand même quelques beaux spécimens. Qu'on peut parfois trouver. Donc voilà. Ne pas cueillir. Mais toujours admirer. Alors ici nous sommes probablement en présence d'une amanite rougissante. Amanita rubesens. Qu'on appelle parfois goldmott. En langage populaire. C'est un champignon qui est reconnaissable. Son pied bulbeux et rougissant. Toujours à voile. Comme dans la plupart des amanites. Celle-ci n'est pas très rouge. Mais on reconnaît quand même. Regardez. Je vais casser un morceau. Et je vais même le faire tomber. Vous voyez. Ça rougit très vite à la cassure. Bon comestible. D'après pas mal de personnes. Personnellement je ne l'ai jamais goûté. Il ne m'a jamais intéressé. Mais bon voilà. La goldmott. La amanite rougissante. Et qu'est-ce qu'on a devant ? Deux petits bouchons de cèpe. En tout cas. Il y a quand même de quoi faire une petite poêlée. Avec des petits oignons. Tout simplement. Tiens d'ailleurs. Pour éplucher les oignons. Vous savez. Quel est le truc pour ne pas avoir les yeux qui pleurent. Quand vous devez éplucher des oignons. Un truc de grand chef. Un truc du chef Philippe Etchebest. Le meilleur truc. Pour ne pas pleurer. Quand on doit éplucher des oignons. C'est de le faire faire par quelqu'un d'autre. J'ai trouvé son astuce assez sympa. Sacré Philippe. Et là qu'est-ce que nous avons ? Encore une amanite rougissante. Malheureusement. Alors ici je suis dans une forêt hantée. Regardez-moi ça. Oh le vieux cèpe pourri. Il sent pas bon celui-là. Gigantesque. Mais bien pourri. En tout cas on n'aura pas vu de giroles non plus. Ce n'est pas une année à giroles. Si vous voulez voir une vidéo explicative complète sur la girole. Ou quand et comment la chercher et la trouver. Je vous invite à consulter une de mes vidéos. Je mets le lien ici au-dessus. Vous verrez. C'est une vidéo où vous apprendrez tout sur la girole. Et si vous voulez voir un lieu où vraiment c'était des giroles à gogo. A perte de vue partout. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et bien voilà. Je mets le lien ici aussi. La vidéo girole à gogo. Vous verrez que parfois c'est vraiment comme dans les contes de fées. Alors on a quelque chose ici. Est-ce mou ? Semimou. Après les semi-elfes, les semi-mous. Ou une semi-mole comme dirait les femmes. Alors ici j'ai décidé de changer d'endroit. Changer d'endroit. Et aller voir peut-être. Si on ne trouve pas des chanterelles. Je vais essayer d'en trouver. On ne sait jamais. Toujours pas trouver de chanterelles. Mais par contre. Je viens de voir un cercle. Il a l'air quand même en piteuse et teint. Si je me rappelle bien. C'est par ici. Qu'il y a normalement une claverre qui pousse au pied des pins. Bon puisque ça pousse. Ah ben c'était ici. Ben la voilà. Fidèle au poste. Fidèle au poste. C'est bien. Petite claverre qui pousse chaque année au même endroit visiblement. La claverre crépue ou Sparazis crispa. Bon petit champignon. Une fois bien débarrassé de ses crasses, de ses impuretés et de ses bestioles. A faire tremper dans le vin blanc mélangé à l'eau. Et puis vous pouvez le cuisiner. Pourquoi le vin blanc c'est moins agressif que le vinaigre. Et ça donne un petit goût à la cuisson assez neutre. Très bon champignon également. Que beaucoup appellent à tort la morie d'hiver ou la morie blanche ou la morie blonde. Il va de soi que ça n'a rien à voir avec la morie. Elle ne pousse pas du tout au même moment. Elle ne pousse pas au même pied d'arbre. Et surtout d'un point de vue de sa génétique au niveau de son ADN. Elle n'a rien à voir. A la limite la Pésis vénée est bien plus proche de la morie que ne l'est celui-ci. Donc ne l'appeler plus morie blonde ou morie d'hiver. Je sais que ce sont des appellations locales. Mais on t'en appelle par son vrai nom. La claver crépue ou le sparrasis crépu. Ou champignon éponge si vous voulez. Toujours pas de chanterelle. Alors soit nous sommes trop tôt. Soit il n'y en aura pas ici par chez nous. En tout cas dans ce coin qui normalement regorge de chanterelle. C'est vrai que d'habitude je viens un peu plus tard. Avec le thermo pour avoir une boisson chaude. Ici on n'en a pas besoin. Il fait encore assez doux. Mais bon on n'a pas eu un été propice à la famille des chanterelles. Pas de giroles. Pas de trompette. Je pense que au niveau chanterelle. S'il ne pleut pas. De manière assez importante. Ces prochaines semaines. Pour revenir peut-être début décembre. Je ne pense pas qu'on en trouvera non plus. Voilà. C'était une année à sèbre par chez nous. Alors que d'autres en France. On m'a dit qu'on ne trouvait pas de sèbre dans certaines régions. Donc vous voyez que c'est vraiment en fonction de la météo. En fonction des microclimats. Nous l'année passée ici dans ma région. C'était. Ou du moins dans la Wallonie de manière générale. C'était une année à trompette et à giroles. Cette année. Pas de giroles. Pas de trompette encore du moins. Alors là je fais une petite pause pour voir si j'ai du réseau. En me disant pas de chanterelles. Les fougères sont vraiment très hautes encore. Et je m'arrête. Je fais une petite pause. Et au moment où je veux repartir. Ah ben voilà quelques-unes. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y en a quand même qui sont sorties. Vous voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas. La chanterelle en tube. C'est une chanterelle. Donc de nouveau. Pas de lame. Pas de porc en tube. Mais des plis. Et pourquoi en tube ? Parce que le pied forme un tube. Qu'on voit ici par son ouverture au milieu du chapeau. Donc chanterelle en tube. Craterellus tubiformis. Donc faisant partie maintenant de la famille des craterelles. Et plus des chanterelles pour être précis. Donc on devrait peut-être même l'appeler la craterelle en tube. Si on voulait être précis. Donc voilà. Donc il y en a quand même quelques-unes. Donc ça veut dire que. Vous voyez celle-ci est plus jeune. Alors on a déjà trouvé des chanterelles gigantesques. Mais celles-ci elles sont pas mal du tout. Donc on va un peu fouiller l'endroit. C'est quand même agréable de se dire. Qu'on va abandonner. Et au final. La persévérance paye toujours. Regardez on a quand même quelques belles. On voit bien l'orifice. On voit bien le début du tube. Les plis sont parfaits. Et regardez ici. Une petite touffe. Remplie de chanterelles en tube. Je sais que dans certaines régions on appelle ça la girolle grise. Bon ce n'est pas une girolle. Les giroles c'est plus la famille Cantarellus. Ici nous sommes dans les craterelles. Vous savez que je n'aime pas trop les appellations locales. Autant les appeler par leur vrai nom. Ou leur nom scientifique. Comme ça pas de confusion possible. Concernant le biotope. Vous le voyez. Terre est plutôt acide. Il y a des myrtillés. Beaucoup de fougères. Relativement beaucoup de pins. Donc ici on peut dire que nous sommes principalement au milieu des pins. Même s'il y a aussi de temps en temps un chêne. Ou un hêtre. Il y a des feuilles de tremble à terre. Donc il y a quand même également de temps en temps un petit boulot. Mais c'est principalement. Ici. Une pinède. Avec beaucoup de fougères et de mousse. Il faut de l'humidité. Donc chercher ce genre de biotope. N'oubliez pas que la chanterelle se trouve de façon très localisée. Lorsque vous êtes dans une pinède. Vous allez trouver un paquet de chanterelles en tube. Au même endroit. Regroupé sur une zone de quelques mètres carrés. Et puis vous allez faire le reste de la pinède. Et vous n'allez pas en trouver. Ou alors vous allez trouver une autre tâche un peu plus loin. En général il faut vraiment fouiller jusqu'à trouver une ou l'autre chanterelle. Et alors là vous commencez vraiment à regarder tout autour. Jusqu'à avoir fait le tour de la tâche. Mais en tout cas une chose est sûre. Ce ne sera pas une récolte comme la dernière fois que je suis venu prospecter dans ces bois. Je vous mets une image ici. Vous voyez c'était une toute belle cueillette. Il faisait très bon ce jour là. Mais bon voilà. C'est déjà bien quand même. Voici un bolet à pied rouge. Ouh il est encore bien. Bien ferme. Donc le bolet à pied rouge. Qui se reconnaît aisément à son pied rouge. C'est tube. Également sur le rouge. Je ne vais pas le cueillir celui-là. Il est assez vieux. Toujours bien cuillir. On ne le répétera jamais assez. Certains le digèrent très mal. Même bien cuillir une vingtaine de minutes. Certains le digèrent mal quand même. Toujours bien cuillir 15 minutes minimum. Et bien voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense. On n'est pas fameux. Quelques chanterelles. C'est tout oui champignons. Pour vous donner quelques petites explications. C'est bien comme ça. Ce sera un peu éducatif. On n'aura même pas atteint 10 champignons intéressants à raconter. Puisqu'on n'a même pas vu deux pieds de mouton. Voilà encore une petite amanite rougissante. Et bien voilà les amis. Je vais terminer ici. Je vous souhaite en tout cas encore de belles cueillettes. Si vous avez encore la chance de pouvoir y aller. Ou d'être dans des régions où ça sort encore. On somme le 7 novembre. Je pense que c'est la fin pour beaucoup de régions. En tout cas en Wallonie et en Belgique ça c'est sûr. En France ça sort plus tard. Puisque c'est arrivé par après. D'habitude c'est l'inverse. Mais bon c'est bien aussi. Je vous souhaite une bonne journée les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501